yahoo, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé quoi ? faut bien rigoler un petit peu et j'essaie de coller un minimum au niveau de tout ça à chaque vidéo j'essaie de coller un minimum avec le contenu qu'il y a dans la série donc j'ai acheté ça, rayon chien ok j'avoue, c'était moins cher, c'était surtout le seul que j'ai trouvé honnêtement de trucs comme ça et je ne m'étais pas rendue contente en dernier quand je l'ai acheté voilà, j'avoue je vais être coupable, je fais chose des fois un peu trop vite donc dans cette vidéo je te retrouve pour te parler du manga Hide Out le manga Hide Out est donc un one shot des éditions Kihun dans le genre Seinen la série dans le genre Suspense et toujours est-il, la série date de 2010 au Japon et de octobre 2011 en France la série est H.C.O. 14 ans et plus en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Masasumi Kakizaki si je prononce bien c'est un mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France dont une série du nom de Rainbow qui est apparemment pas mal connue en France je ne l'ai pas encore lu et par contre je les ai acheté sur internet en format numérique donc après ça dépendra de quand je pourrai les lire et je, par contre, si quelqu'un l'a lu dites moi si ça me colle dans le Halloween manga challenge ou pas pour savoir pour quand je le lis en fait on attaque donc cette vidéo comme toujours avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirai tout simplement que c'est vraiment l'avant et l'arrière de la jaquette qui dès la sortie en fait, dès que c'était annoncé, dès qu'on a eu le visuel en fait c'est rare que je lise un résumé tant qu'on n'a pas au moins une illustration c'est même le bandeau sur manga news ou des trucs comme ça et c'est vraiment ces deux illustrations avant et arrière qui m'avaient vraiment donné envie de m'y intéresser plus qu'en fait le résumé parce que je voyais que c'était du Halloween je voyais que c'était... alors je ne savais pas si ça allait être un bal des créatures ou un hurlement dans les bois bon à l'époque je n'avais pas créé ça, d'accord mais c'est pour te donner une idée, c'est vraiment le genre de manga que j'aime les mangas Halloween-esque de toute façon j'aime les 4 catégories honnêtement que j'ai créé pour le Halloween Manga Challenge mais j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était, ce que ça valait, ce que c'était cette histoire je ne saurais pas non plus t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas lu avant je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas ce qui s'est passé pourquoi, surtout depuis que j'ai commencé Youtube, je n'aurais pu bon après ça fait quoi peut-être 3 ans seulement que je fais l'Octobre Halloween-esque donc voilà mais c'est vrai que ça m'a encore plus motivée en fait à lire certains titres Halloween-esque que quand je ne le faisais pas parce que tout ce qui était lire Halloween et des trucs comme ça genre en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voire novembre, décembre novembre ou encore mi-novembre, jusqu'à mi-novembre ça va c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait Halloween Manga Challenge du 15 septembre au 15 novembre c'est qu'on commence à être dans Halloween et l'automne dans ces dates-là mais après ça c'est le genre de titre que je n'ai pas du tout lire en dehors donc c'est pour ça aussi peut-être enfin bon, toujours est-il, je l'ai enfin lu j'adore, c'est que on est sur la... j'adore la couleur en fait de la couverture l'espèce de jaune vieillie, de matière vieillie le côté déchiré, on voit les doigts, on voit les ongles d'ailleurs c'est vraiment des ongles d'une longueur que j'adore voilà, ils sont tout courts en ce moment j'ai dû les casser il n'y a pas très longtemps ils sont tout courts et ce que j'aime aussi c'est ces yeux qu'on voit à travers ils sont flippants, ils sont angoissants bref, ça me donne envie puis c'est ce côté aussi très relief je ne sais pas si ça te le fait pour toi mais en tout cas qu'on voit la couverture il y a vraiment un travail au niveau du relief et c'est ça que je surkiffe encore plus en fait c'est vraiment tout le travail de la couverture puis voilà, il n'y a rien quasiment au niveau de la couverture il y a juste le nom, le nom de Love, le nom de mangaka le petit logo Kiyoon en tout petit, dans un coin et on a juste une illustration qui est censée te donner envie ou pas d'acheter voilà et derrière je trouve ça magnifique parce qu'on a une main pleine de sang qui correspond vraiment au niveau du scénario et on a le résumé écrit avec une magnifique écriture que je trouve magnifique écriture je trouve donc sublime j'adore, c'est parfait pareil, pas beaucoup de chichi, pas beaucoup de détails on est toujours sur la même couleur qu'on a même sur les côtés de jaquettes les côtés de jaquettes on n'a rien franchement à voir voilà alors on a juste une petite photo avant que tout commence en fait voilà quand on enlève la jaquette par contre on n'a rien devant on a toujours la trace pleine de sang un peu plus remontée donc ouais un peu plus remontée donc je trouve ça plutôt sympa voilà quand on ouvre le mangaka attention ça peut surprendre un petit peu voilà la page en couleur qui est très flippante et après on commence le sommaire il est penché il est écrit encore c'est un même genre d'écriture j'adore la petite trace de sang du doigt je trouve ça sympa et il est en décalé il n'est pas droit je surkiffe et après on a les premières pages en couleur que je vais te montrer de toute façon en face table donc voilà et après on a peut-être directement la série pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin je te dirais que j'ai deux avis bien distincts il y a la qualité dessin sur les pages noires que tu vas voir tout à l'heure quand je te montrerai la qualité de dessin sur les pages noires j'ai eu du mal en fait à accrocher au tout début à la qualité de dessin à savoir ce que j'en pensais et je me suis dit même c'était assez bancal au niveau de la qualité de dessin et puis comme on voit sur les pages blanches qui sont au final plus des retours en arrière j'aimais bien la qualité de dessin je le trouve plutôt sympa c'est simple il y a un petit quelque chose en fait je ne saurais pas te dire mais il y a un petit quelque chose qui fait que je kiffe quand même cette qualité de dessin d'une certaine façon et je trouve que ce genre de dessin aussi colle parfaitement à ce genre de scénario là donc c'est un truc que j'ai su apprécier voilà et puis je trouve que les pages noires en fait te permettent vraiment de te plonger dans le côté vraiment suspense et tout de l'aventure donc le bon hurlement dans les bois par excellence et les pages blanches comme c'est le passé et c'est les parties joyeuses on va dire en parenthèse en grande parenthèse mais je trouve que c'est sympa parce que justement ça permet de te remettre dans la lumière dans quelque chose un peu plus positif que ce que tu suis au niveau du scénario principal donc j'ai vraiment apprécié pour ce qui est de l'histoire je ne veux pas t'expliquer ce qui s'y passe c'est un petit peu compliqué c'est plus simple en résumé écrit et ben voilà je te laisse quand même découvrir tout ça ce que je peux te dire c'est juste que j'ai surkiffé l'idée j'ai surkiffé le scénario j'ai adoré et j'ai surkiffé comment ça a été développé j'ai juste tout aimé de A à Z le seul truc que j'ai peut-être pas aimé c'est qu'il y a eu un moment où je me suis posé certaines questions et que je n'ai pas réussi à savoir avoir ma réponse par rapport en fait à lui à ce qu'on voit dans la série à cette personne là il y a eu un moment où je me suis posé certaines questions et forcément c'est des questions qui n'étaient pas éclairées et j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais sinon en soi j'ai vraiment apprécié et dans l'ensemble en fait c'est pas très très grave je me dis que ça laisse justement mes questions qui n'ont pas été développées dans l'histoire font que je trouve ça plutôt pas mal au final parce que ça te laisse toi-même choisir ta propre réponse et des fois c'est plutôt cool donc finalement j'ai adoré l'oeuvre donc de toute façon je pense que tu auras eu la note à côté de moi je vais pas aller très très loin là-dessus je sais que j'ai d'autres collègues youtubeurs alors je les ai pas regardées les vidéos mais je sais que j'ai d'autres collègues youtubeurs qui en ont parlé donc si t'as besoin de plus d'informations n'hésite pas à aller les voir moi j'ai vraiment pas trop en fait envie de t'en dire au niveau de ce qui s'y passe etc parce que c'est vraiment quelque chose c'est un monde à part c'est quelque chose complètement à part il n'y a pas d'autres mangas que j'ai lu qui soient similaires donc je peux pas te faire de référence non plus te comparer par rapport à d'autres séries si ça vaut la peine par rapport à d'autres ou autres par exemple des survival games on en a à poison des trucs comme ça moi c'est la première fois que j'en lisais un donc voilà et j'ai pas trop non plus envie de t'en dire parce que j'ai aussi envie que tu aies cette curiosité de le lire car moi franchement il me semble que j'avais vu sa sortie en 2011 à l'époque ouais peut-être ça doit coller à peu près j'avais dû voir sa sortie et depuis cette année là je dois me l'acheter et j'ai enfin pu me l'acheter cette année et le lire et avoir le temps de le lire aussi